mémoire d'outre-tombe par françois rené de châteaubriand lu par christiane joanne première partie livre iv ce livre a été écrit à berlin mars et avril 1821 il a été revu en juillet 1846 fin de note berlin potsdam frédéric mon frère mon cousin moraux ma soeur la comtesse de farcy julie mondaine dîner pommereule madame de chastenet cambray le régiment de navarre la martinière mort de mon père regret mon père m'eut-il apprécié retour en bretagne séjour chez ma soeur aînée mon frère m'appelle à paris ma vie solitaire à paris présentation à versailles chasse avec le roi il y a loin de combourg à berlin d'un jeune rêveur à un vieux ministre je retrouve dans ce qui précède ses paroles dans combien de lieues ai-je commencé à écrire ses mémoires et dans quels lieues les finirais-je près de quatre ans ont passé entre la date des faits que je viens de raconter et celle où je reprends ses mémoires mille choses sont survenues un second homme s'est trouvé en moi l'homme politique j'y suis fort peu attaché j'ai défendu les libertés de la france qui seule peut faire durer le trône légitime avec le conservateur j'ai mis m de villèle au pouvoir j'ai vu mourir le duc de berry et j'ai honoré sa mémoire afin de tout concilier je me suis éloignée j'ai accepté l'ambassade de berlin j'étais hier à potsdam caserne ornée aujourd'hui sans soldats j'étudiais le faux julien dans sa fausse athènes on m'a montré à sans souci la table où un grand monarque allemand mettait en petit vers français les maximes encyclopédiques la chambre de voltaire décorée de singes et de perroquets de bois le moulin que se fit un jeu de respecter celui qui ravageait des provinces le tombeau du cheval césar et des levrettes d'yannes amourettes biches superbes et pax le royal impie se plut à profaner même la religion des tombeaux en élevant des mausolées à ses chiens il avait marqué sa sépulture auprès d'eux moins par mépris des hommes que par ostentation du néant on m'a conduit au nouveau palais déjà tombant on respecte dans l'ancien château de potsdam les taches de tabac les fauteuils déchirés et souillés enfin toutes les traces de la malpropreté du prince renégat ces lieux immortalisent à la fois la saleté du cynique l'impudence de l'athée la tyrannie du despote et la gloire du soldat une seule chose a attiré mon attention l'aiguille d'une pendule fixée sur la minute où Frédéric expira j'étais trompé par l'immobilité de l'image les heures ne suspendent point leur fuite ce n'est pas l'homme qui arrête le temps c'est le temps qui arrête l'homme au surplus peu importe le rôle que nous avons joué dans la vie l'éclat ou l'obscurité de nos doctrines nos richesses ou nos misères nos joies ou nos douleurs ne change rien à la mesure de nos jours que l'aiguille circule sur un cadran d'or ou de bois que le cadran plus ou moins large remplisse le chaton d'une bague ou la rosace d'une basilique l'heure n'a que la même durée dans un caveau de l'église protestante immédiatement au-dessous de la chair du schismatique défroqué j'ai vu le cercueil du sophiste à couronne ce cercueil est de bronze quand on le frappe il retentit le gendarme qui dort dans ce lit d'airain ne serait pas même arraché à son sommeil par le bruit de sa renommée il ne se réveillera qu'au son de la trompette lorsqu'elle l'appellera sur son dernier champ de bataille en face du dieu des armées j'avais un tel besoin de changer d'impression que j'ai trouvé du soulagement à visiter la maison de marbre le roi qui la fit construire m'adressa autrefois quelques paroles honorables quand pauvre officier je traversais son armée du moins ce roi partagea les faiblesses ordinaires des hommes vulgaires comme eux il se réfugia dans les plaisirs les deux squelettes se mettent-ils en peine aujourd'hui de la différence qui fut entre eux jadis lorsque l'un était le grand Frédéric et l'autre Frédéric Guillaume sans souci et la maison de marbre sont également des ruines sans maître à tout prendre bien que l'énormité des événements de nos jours et rapetisser les événements passés bien que Rosbach, Lyssa, Lekinis, Torgau, etc. etc. ne soient plus que des escarmouches auprès des batailles de Maringo, d'Osterlitz, d'Iéna, de la Moscova Frédéric souffre moins que d'autres personnages de la comparaison avec le géant enchaîné à Sainte-Hélène le roi de Prusse et Voltaire sont deux figures bizarrement groupées qui vivront le second détruisait une société avec la philosophie qui servait au premier à fonder un royaume les soirées sont longues à Berlin j'habite un hôtel appartenant à madame la duchesse de Dino dès l'entrée de la nuit mes secrétaires m'abandonnent quand il n'y a pas de fête à la cour pour le mariage du grand duc et de la grande duchesse Nicolas je reste chez moi enfermée seule auprès d'un poêle à figure morne je n'entends que le cri de la sentinelle de la porte de Brandebourg et les pas sur la neige de l'homme qui siffle les heures à quoi passerais-je mon temps des livres je n'en ai guère si je continuais mes mémoires vous m'avez laissé sur le chemin de Combourg à Rennes je débarquais dans cette dernière ville chez un de mes parents il m'annonça tout joyeux qu'une dame de sa connaissance allant à Paris avait une place à donner dans sa voiture et qu'il se faisait fort de déterminer cette dame à me prendre avec elle j'acceptais en maudissant la courtoisie de mon parent il conclut l'affaire et me présenta bientôt à ma compagne de voyage marchande de mode leste et désinvolte qui se prit à rire en me regardant à minuit les chevaux arrivèrent et nous partîmes me voilà dans une chaise de poste seule avec une femme au milieu de la nuit moi qui de ma vie n'avais regardé une femme sans rougir comment descendre de la hauteur de mes songes à cette effrayante vérité je ne savais où j'étais je me collais dans l'angle de la voiture de peur de toucher la robe de madame rose lorsqu'elle me parlait je balbutiais sans lui pouvoir répondre elle fut obligée de payer le postillon de se charger de tout car je n'étais capable de rien au lever du jour elle regarda avec un nouvel ébahissement ce nigaud dont elle regrettait de s'être emberloquée dès que l'aspect du paysage commença de changer et que je ne reconnus plus l'habillement et l'accent des paysans bretons je tombais dans un abattement profond ce qui augmenta le mépris que madame rose avait de moi je m'aperçus du sentiment que j'inspirais et je reçus de ce premier essai du monde une impression que le temps n'a pas complètement effacé j'étais né sauvage et non vergogneux j'avais la modestie de mes années je n'en avais pas l'embarras quand je devinais que j'étais ridicule par mon bon côté ma sauvagerie se changea en une timidité insurmontable je ne pouvais plus dire un mot je sentais que j'avais quelque chose à cacher et que ce quelque chose était une vertu je pris le parti de me cacher moi-même pour porter en paix mon innocence nous avancions vers paris à la descente de saint cyr je fus frappé de la grandeur des chemins et de la régularité des plantations bientôt nous atteignîmes versailles l'orangerie et ses escaliers de marbre m'émerveillèrent les succès de la guerre d'amérique avaient ramené des triomphes au château de Louis XVI la reine y régnait dans l'éclat de la jeunesse et de la beauté le trône si près de sa chute semblait n'avoir jamais été plus solide et moi passant obscur je devais survivre à cette pompe je devais demeurer pour voir les bois de trianon aussi déserts que ceux dont je sortais alors enfin nous entrâmes dans paris je trouvais à tous les visages un air goguenard comme le gentilhomme périgourdin je croyais qu'on me regardait pour se moquer de moi madame rose se fit conduire rue du main à l'hôtel de l'europe et s'empressa de se débarrasser de son imbécile à peine étais-je descendu de voiture qu'elle dit au portier donnez une chambre à ce monsieur votre servante ajouta-t-elle en me faisant une révérence courte je n'ai de mes jours revu madame rose une femme monta devant moi un escalier noir et roide tenant une clé étiquetée à la main un savoyard me suivit portant ma petite malle arrivé au troisième étage la servante ouvrit une chambre le savoyard posa la malle en travers sur les bras d'un fauteuil la servante me dit monsieur veut-il quelque chose et je répondis non trois coups de sifflet partir la servante cria on y va sortit brusquement ferma la porte et dégringola l'escalier avec le savoyard quand je me vis seule enfermée mon coeur se serra d'une si étrange sorte il s'envalu peu que je ne reprisse le chemin de la bretagne tout ce que j'avais entendu dire de paris me revenait dans l'esprit j'étais embarrassé de sans manière je m'aurais voulu coucher et le lit n'était point fait j'avais faim et je ne savais comment dîner je craignais de manquer aux usages fallait-il appeler les gens de l'hôtel fallait-il descendre à qui m'adresser je me hasardais à mettre la tête à la fenêtre je n'aperçus qu'une petite cour intérieure profonde comme un puits où passaient et repassaient des gens qui ne songeraient de leur vie aux prisonniers du troisième étage je vins me rasseoir auprès de la salle alcôve où je me devais coucher réduit à contempler les personnages du papier peint qui en tapissaient l'intérieur un bruit lointain de voix se fait entendre augmente approche ma porte s'ouvre entre mon frère et un de mes cousins fils d'une soeur de ma mère qui avait fait un assez mauvais mariage madame rose avait pourtant eu pitié du bonnet elle avait fait dire à mon frère dont elle avait su l'adresse à rennes que j'étais arrivée à paris mon frère m'embrassa mon cousin moro était un grand et gros homme tout barbouillé de tabac mangeant comme un ogre parlant beaucoup toujours trottant soufflant étouffant la bouche entr'ouverte la langue à moitié tirée connaissant toute la terre vivant dans les tripots les antichambres et les salons allons chevalier s'écria-t-il vous voilà à paris je vais vous mener chez madame de chastonnet qu'est-ce que cette femme dont j'entendais prononcer le nom pour la première fois cette proposition me révolta contre mon cousin moro le chevalier a sans doute besoin de repos dit mon frère nous irons voir madame de farcy puis il reviendra dîner et se coucher un sentiment de joie entra dans mon coeur le souvenir de ma famille au milieu d'un monde indifférent me fut un baume nous sortîmes le cousin moro tempéta au sujet de ma mauvaise chambre et en joignit à mon hôte de me faire descendre au moins d'un étage nous montâmes dans la voiture de mon frère et nous nous rendîmes au couvent qu'habitait madame de farcy julie se trouvait depuis quelque temps à paris pour consulter les médecins sa charmante figure son élégance et son esprit l'avaient bientôt fait rechercher j'ai déjà dit qu'elle était née avec un vrai talent pour la poésie elle est devenue une sainte après avoir été une des femmes les plus agréables de son siècle l'abbé caron a écrit sa vie ses apôtres qui vont partout à la recherche des âmes ressentent pour elle l'amour qu'un père de l'église attribue au créateur quand une âme arrive au ciel dit ce père avec la simplicité de coeur d'un chrétien primitif et la naïveté du génie grec dieu la prend sur ses genoux et l'appelle sa fille lucile a laissé une poignante lamentation à la soeur que je n'ai plus l'admiration de l'abbé caron pour julie explique et justifie les paroles de lucile le récit du saint prêtre montre aussi que j'ai dit vrai dans la préface du génie du christianisme et sert de preuve à quelques parties de mes mémoires julie innocente se livra aux mains du repentir elle consacra les trésors de ses austérités au rachat de ses frères et à l'exemple de l'illustre africaine sa patronne elle se fit martyre l'abbé caron l'auteur de la vie des justes et cet ecclésiastique mon compatriote le françois de paul de l'exil dont la renommée révélée par les affligés perça même à travers la renommée de bonaparte la voix d'un pauvre vicaire proscrit n'a point été étouffée par les retentissements d'une révolution qui bouleversait la société il parut être revenu tout exprès de la terre étrangère pour écrire les vertus de ma soeur il a cherché parmi nos ruines il a découvert une victime et une tombe oubliée lorsque le nouvel agiographe fait la peinture des religieuses cruautées de julie on croit entendre bossuet dans le sermon sur la profession de foi de mademoiselle de la vallière osera-t-elle toucher à ce corps si tendre si chéri si ménagé n'aura-t-on point pitié de cette complexion délicate au contraire c'est à lui principalement que l'âme s'en prend comme à son plus dangereux séducteur elle se met des bornes resserrées de toutes parts elle ne peut plus respirer que du côté du ciel je ne puis me défendre d'une certaine confusion en retrouvant mon nom dans les dernières lignes tracées par la main du vénérable historien de julie qu'ai-je à faire avec mes faiblesses auprès de si hautes perfections ai-je tenu tout ce que le billet de ma soeur m'avait fait promettre lorsque je l'ai reçu pendant mon émigration à londres un livre suffit-il à dieu n'est-ce pas ma vie que je devrais lui présenter or cette vie est-elle conforme au génie du christianisme qu'importe que j'ai tracé des images plus ou moins brillantes de la religion si mes passions jettent une ombre sur ma foi je n'ai pas été jusqu'au bout je n'ai pas endossé le silice cette tunique de mon viatique aurait bu et séché mes sueurs mais voyageur lassé je me suis assis au bord du chemin fatigué ou non il faudra bien que je me relève que j'arrive où ma soeur est arrivée il ne manque rien à la gloire de julie l'abbé caron a écrit sa vie lucile a pleuré sa mort quand je retrouvais julie à paris elle était dans la pompe de la mondanité elle se montrait couverte de ses fleurs parée de ses colliers voilés de ses tissus parfumés que saint clément défend aux premières chrétiennes saint basil veut que le milieu de la nuit soit pour le solitaire ce que le matin est pour les autres afin de profiter du silence de la nature ce milieu de la nuit était l'heure où julie allait à des fêtes dont ses vers accentués par elle avec une merveilleuse euphonie faisait la principale séduction julie était infiniment plus jolie que lucile elle avait des yeux bleus caressants et des cheveux bruns à gaufrure ou à grandes ondes ses mains et ses bras modèle de blancheur et de forme ajoutaient par leurs mouvements gracieux quelque chose de plus charmant encore à sa taille charmante elle était brillante animée et riait beaucoup sans affectation et montrait en riant des dents perlées une foule de portraits de femmes du temps de loup 14 ressemblait à julie entre autres ceux des trois mortemars mais elle avait plus d'élégance que madame de montespan julie me reçut avec cette tendresse qui n'appartient qu'à une soeur je me sentis protégée en étant serrée dans ses bras ses rubans son bouquet de roses et ses dentelles rien ne remplace l'attachement la délicatesse et le dévouement d'une femme on est oublié de ses frères et de ses amis on est méconnu de ses compagnons on ne l'est jamais de sa mère de sa soeur ou de sa femme quand harold fut tué à la bataille d'astings personne ne le pouvait indiquer dans la foule des morts il fallut avoir recours à une jeune fille sa bien-aimée elle vint et l'infortuné prince fut retrouvée par édith au coup de cygne éditha soinnais alès quod sonat colom sicni mon frère me ramena à mon hôtel il donna des ordres pour mon dîner et me quitta je dînais solitaire je me couchais triste je passais ma première nuit à paris à regretter mes bruyères et à trembler devant l'obscurité de mon avenir à huit heures le lendemain matin mon gros cousin arriva il était déjà à sa cinquième ou sixième course eh bien chevalier nous allons déjeuner nous dînerons avec pommereule et ce soir je vous mène chez madame de chastenet ceci me parut un sort et je me résignais tout se passa comme le cousin l'avait voulu après déjeuner il prétendit me montrer paris et me traîna dans les rues les plus sales des environs du palais royal me racontant les dangers auxquels était exposé un jeune homme nous fûmes ponctuels au rendez-vous du dîner chez le restaurateur tout ce qu'on servit me parut mauvais la conversation et les convives me montrèrent un autre monde il fut question de la cour des projets de finances des séances de l'académie des femmes et des intrigues du jour de la pièce nouvelle des succès des acteurs des actrices et des auteurs plusieurs bretons étaient au nombre des convives entre autres le chevalier de guerre et pommereule celui-ci était un beau parleur lequel a écrit quelques campagnes de bonaparte et que j'étais destiné à retrouver à la tête de la librairie pommereule sous l'empire a joui d'une sorte de renom par sa haine pour la noblesse quand un gentilhomme s'était fait chambelant il s'écriait plein de joie encore un pot de chambre sur la tête de ses nobles et pourtant pommereule prétendait et avec raison être gentilhomme il signait pomme heureux se faisant descendre de la famille pomme heureux des lettres de madame de sévigné mon frère après le dîner voulut me mener au spectacle mais mon cousin me réclama pour madame de chastenet et j'allais avec lui chez ma destinée je vis une belle femme qui n'était plus de la première jeunesse mais qui pouvait encore inspirer un attachement elle me reçut bien tâcha de me mettre à l'aise me questionna sur ma province et sur mon régiment je fus gauche et embarrassée je faisais des signes à mon cousin pour abréger la visite mais lui sans me regarder ne tarissait point sur mes mérites assurant que j'avais fait des vers dans le sein de ma mère et m'invitant à célébrer madame de chastenet elle me débarrassa de cette situation pénible me demanda pardon d'être obligée de sortir et m'invita à revenir la voir le lendemain matin avec un son de voix si doux que je me promis involontairement d'obéir je revins le lendemain seule chez elle je la trouvais couchée dans une chambre élégamment arrangée elle me dit qu'elle était un peu souffrante et qu'elle avait la mauvaise habitude de se lever tard je me trouvais pour la première fois au bord du lit d'une femme qui n'était ni ma mère ni ma soeur elle avait remarqué la veille ma timidité et elle la vainquit au point que j'osais m'exprimer avec une sorte d'abandon j'ai oublié ce que je lui dis mais il me semble que je vois encore son air étonné elle me tendit un bras demi-nu et la plus belle main du monde nous vous apprivoiserons je ne baisais pas même cette belle main je me retirais tout troublé je partis le lendemain pour cambrer qui était cette dame de chastenet je n'en sais rien elle a passé comme une ombre charmante dans ma vie première partie livre 4 suite le courrier de la malle me conduisit à ma garnison un de mes beaux frères le vicomte de châteaubourg il avait épousé ma soeur bénigne restée veuve du comte de québriac m'avait donné des lettres de recommandation pour des officiers de mon régiment le chevalier de guénan homme de fort bonne compagnie me fit admettre à une table où mangeaient des officiers distingués par leur talent messieurs achards des maïs la martinière le marquis de mortemars était colonel du régiment le comte d'andrezel major j'étais particulièrement placé sous la tutelle de celui-ci je les ai retrouvés tous dans la suite l'un est devenu mon collègue à la chambre des pères l'autre s'est adressé à moi pour quelques services que j'ai été heureux de lui rendre il y a un plaisir triste à rencontrer des personnes que l'on a connues à diverses époques de la vie et à considérer le changement opéré dans leur existence et dans la nôtre comme des jalons laissés en arrière il nous trace le chemin que nous avons suivi dans le désert du passé arrivé en habit bourgeois au régiment 24 heures après j'avais pris l'habit de soldat il me semblait l'avoir toujours porté mon uniforme était bleu et blanc comme jadis la jaquette de mes voeux j'ai marché sous les mêmes couleurs jeune homme et enfant je ne subis aucune des épreuves à travers lesquelles les sous-lieutenants étaient dans l'usage de faire passer un nouveau venu je ne sais pourquoi on osa se livrer avec moi à ces enfantillages militaires il n'y avait pas quinze jours que j'étais au corps on me traitait comme un ancien j'appris facilement le maniement des armes et la théorie je franchis mes grades de caporal et de sergent aux applaudissements de mes instructeurs ma chambre devint le rendez-vous des vieux capitaines comme des jeunes sous-lieutenants les premiers me faisaient faire leur campagne les autres me confiaient leurs amours la martinière me venait chercher pour passer avec lui devant la porte d'une belle cambrésienne qu'il adorait cela nous arrivait cinq à six fois le jour il était très laid et avait le visage labouré par la petite vérole il me racontait sa passion en buvant de grands verres d'eau de groseille que je payais quelquefois tout aurait été à merveille sans ma folle ardeur pour la toilette on affectait alors le rigorisme de la tenue prussienne petit chapeau, petite boucle serrée à la tête, queue attachée, roide, habit strictement agrafé cela me déplaisait fort, je me soumettais le matin à ces entraves mais le soir quand j'espérais n'être pas vu des chefs je m'affublais d'un plus grand chapeau le barbier descendait les boucles de mes cheveux et desserrait ma queue je déboutonnais et croisais les revers de mon habit dans ce tendre négligé j'allais faire ma cour pour la martinière sous la fenêtre de sa cruelle flamande voilà qu'un jour je me rencontre nez à nez avec monsieur d'Andrezel qu'est-ce que cela monsieur ? me dit le terrible major vous garderez trois jours les arrêts je fus un peu humilié mais je reconnus la vérité du proverbe qu'à quelque chose malheur est bon il me délivra des amours de mon camarade auprès du tombeau de Fenelon je relus Télémaque je n'étais pas trop en train de l'historiette philanthropique de la vache et du prélat le début de ma carrière amuse mes ressouvenirs en traversant Cambrai avec le roi après les cent jours je cherchais la maison que j'avais habité et le café que je fréquentais je ne l'ai pu retrouver tout avait disparu hommes et monuments l'année même où je faisais à Cambrai mes premières armes on a pris la mort de Frédéric II note Frédéric II mourut le 17 août 1786 fin de note je suis ambassadeur auprès du neveu de ce grand roi et j'écris à Berlin cette partie de mes mémoires à cette nouvelle importante pour le public succéda une autre nouvelle douloureuse pour moi Lucille m'annonça que mon père avait été emporté d'une attaque d'apoplexie le surlendemain de cette fête de Langevine une des joies de mon enfance parmi les pièces authentiques qui me servent de guide je trouve les actes de décès de mes parents ces actes marquant aussi d'une façon particulière le décès du siècle je les consigne ici comme une page d'histoire extrait du registre de décès de la paroisse de Combourg pour 1786 où est écrit ce qui suit folio 8 verso le corps du haut et puissant messire rené de châteaubriand chevalier comte de Combourg seigneur de gaugres le plessilépine boulet malétroit en dole et autres lieux époux de haute et puissante dame à Pauline Jeanne Suzanne de Bédé de la Bouet-Tardet dame comtesse de Combourg âgée de 69 ans environ mort en son château de Combourg le 6 septembre environ les 8 heures du soir a été inhumé le 8 dans le caveau de la dite seigneurie placé dans le chasseau de notre église de Combourg en présence de messieurs les gentils hommes de messieurs les officiers de la juridiction et autres notables bourgeois sous-signants signé au registre le comte de Petitbois de Montlouette de Château d'Assis de Lonnais Moreau nourri de Moni avocat Hermère procureur Petit avocat et procureur fiscal Robiou Portal le Douarin de Trévélec recteur doyen de Dinger Sévin recteur Dans le collationné délivré en 1812 par M. Laudin maire de Combourg les 19 mots portant titre haut et puissant messire etc. sont biffés Extrait du registre des décès de la ville de Saint-Servant premier arrondissement du département d'Île-et-Vilaine pour l'an 6 de la République folio 35 recto où est écrit ce qui suit le douce prairial en 6 de la République Française devant moi jacques bourdas officier municipal de la commune de Saint-Servant Élu officier public le 4 Floréal dernier sont comparus Jean Basselet, jardinier, et Joseph Boulin, journalier, lesquels m'ont déclaré qu'Apolline Jeanne-Suzanne de Bédé, veuve de René-Auguste de Châteaubriand, est décédée au domicile de la citoyenne Gouillon, située à la Balue, en cette commune, ce jour, à une heure après-midi. D'après cette déclaration, dont je me suis assuré de la vérité, j'ai rédigé le présent acte que Jean Basselet a seul signé avec moi, Joseph Boulin ayant déclaré ne le savoir-faire de se interpeller. Fait en la maison commune les dix jours et ans, signé Jean Basselet et Bourdas. Dans le premier extrait, l'ancienne société subsiste. Monsieur de Châteaubriand est un haut et puissant seigneur, etc., etc. Les témoins sont des gentils hommes et de notables bourgeois. Je rencontre parmi les signataires ce marquis de Montlouet, qui s'arrêtait l'hiver au château de Combourg, le curé sévint, qui eut tant de peine à me croire l'auteur du génie du christianisme, haute fidèle de mon père jusqu'à sa dernière demeure. Mais mon père ne coucha pas longtemps dans son linceul. Il en fut jeté or quand on jeta la vieille France à la voirie. Dans l'extrait mortuaire de ma mère, la terre roule sur d'autres pôles. Nouveau monde, nouvel ère, le compoutre des années et les noms même des mois sont changés. Madame de Châteaubriand n'est plus qu'une pauvre femme qui obite au domicile de la citoyenne. Bouillon, un jardinier et un journalier qui ne s'est pas signé attestent seule la mort de ma mère. Des parents et d'amis, point. Nulle pompe funèbre. Pour tout assistant, la révolution. Je pleurai, monsieur de Châteaubriand. Sa mort me montra mieux ce qu'il valait. Je ne me souvins ni de ses rigueurs, ni de ses faiblesses. Je croyais encore le voir se promener le soir dans la salle de Combourg. Je m'attendrissais à la pensée de ces scènes de famille. Si l'affection de mon père, pour moi, se ressentait de la sévérité du caractère, au fond, elle n'en était pas moins vive. Le farouche maréchal de Montluc, qui, rendu camar par des blessures effrayantes, était réduit à cacher sous un morceau de sueur l'horreur de sa gloire, cet homme de carnage se reproche sa dureté envers un fils qu'il venait de perdre. Ce pauvre garçon, disait-il, n'a rien vœu de moi qu'une contenance refroignée et pleine de m'esprit. Il a emporté cette créance que je n'ai ce, ni l'aimé, ni l'estimé selon son mérite. À qui gardais-je à découvrir cette singulière affection que je lui portais dans mon âme ? Est-ce toi-ce pas lui qui en devait avoir tout le plaisir et toute l'obligation ? Je me suis contraint et gêné pour maintenir ce vain masque, et y ai perdu le plaisir de sa conversation et sa volonté, quand et quand qu'il ne me peut avoir porté autre que bien froide, n'ayant jamais receux de moi que rudesse, ni senti qu'une façon tyrannique. Ma volonté ne fut point portée bien froide envers mon père, et je ne doute point que, malgré sa façon tyrannique, il ne m'aima tendrement. Il m'eut, j'en suis sûr, regretté, la providence m'appelant avant lui. Mais lui, restant sur la terre avec moi, eut-il été sensible au bruit qui s'est élevé de ma vie ? Une renommée littéraire aurait blessé sa gentille homerie. Il n'aurait vu dans les aptitudes de son fils qu'une dégénération. L'ambassade même de Berlin, conquête de la plume, nom de l'épée, lui médiocrement satisfait. Son sang breton le rendait d'ailleurs frondeur en politique, grand opposant des taxes et violent ennemi de la cour. Il lisait la Gazette de l'Aide, le Journal de Francfort, le Mercure de France et l'histoire philosophique des deux Indes, dont les déclamations le charmaient. Il appelait l'abbé Rénal un maître-homme. En diplomatie, il était anti-musulman. Il affirmait que 40 000 polissons russes passeraient sur le ventre des janissaires et prendraient Constantinople. Bien que turcophage, mon père avait nonobstant rancune au cœur contre les polissons russes, à cause de ces rencontres à Danzig. Je partage le sentiment de M. de Chateaubriand sur les réputations littéraires ou autres, mais par des raisons différentes des siennes. Je ne sache pas dans l'histoire une renommée qui me tente. Fallut-il me baisser pour ramasser à mes pieds, et à mon profit, la plus grande gloire du monde, je ne m'en donnerais pas la fatigue. Si j'avais pétri mon limon, peut-être me fussais-je créer une femme en passion d'elle, ou si je m'étais fait homme, je me serais octroyé d'abord la beauté. Ensuite, par précaution contre l'ennui, mon ennemi acharné, il m'eût assez convenu d'être un artiste supérieur, mais inconnu, et n'usant de mon talent que bénéfice de ma solitude. Dans la vie pesée à son poids léger, au nez à sa courte mesure, dégagée de toute piperie, il n'est que deux choses vraies, la religion avec l'intelligence, l'amour avec la jeunesse, c'est-à-dire l'avenir et le présent. Le reste n'en vaut pas la peine. Avec mon père finissait le premier acte de ma vie. Les foyers paternels devenaient vides, je les plaignais comme s'ils eussent été capables de sentir l'abandon et la solitude. Désormais, j'étais sans maître et jouissant de ma fortune. Cette liberté m'effraya. Qu'en allais-je faire ? À qui la donnerais-je ? Je me défiais de ma force, je reculais devant moi. J'obtiens un congé. M. d'Andrezel, nommé lieutenant-colonel du régiment de Picardie, quittait Cambray. Je lui servis de courrier, je traversais Paris, où je ne voulus pas m'arrêter un quart d'heure, je revis les Landes de ma Bretagne avec plus de joie qu'un Napolitain banni dans nos climats ne reverrait les rives de Portiché, les campagnes de Sorrent. Ma famille se rassembla à Combourg, on régla les partages. Cela fait, nous nous dispersâmes comme des oiseaux s'envolent du nid paternel. Mon frère, arrivé de Paris, y retourna. Ma mère se fixa à Saint-Malo. Lucille, suivit Julie. Je passais une partie de mon temps chez mesdames de Marigny, de Châteaubourg et de Farcy. Marigny, château de ma sœur aînée, à trois lieux de Fougères, était agréablement situé entre deux étangs parmi des bois, des rochers et des prairies. J'y demeurai quelques mois tranquille. Une lettre de Paris vint troubler mon repos. Au moment d'entrer au service et d'épouser Mademoiselle de Rosambeau, mon frère n'avait point encore quitté la robe. Par cette raison, il ne pouvait monter dans les carrosses. Son ambition pressée lui suggéra l'idée de me faire jouir des honneurs de la cour afin de mieux préparer les voies à son élévation. Les preuves de noblesse avaient été faites pour Lucille lorsqu'elle fut reçue au chapitre de l'argentière, de sorte que tout était prêt. Le maréchal de Duras devait être mon patron. Mon frère m'annonçait que j'entrais dans la route de la fortune, que déjà j'obtenais le rang de capitaine de cavalerie, rang honorifique et de courtoisie, qu'il serait aisé de m'attacher à l'ordre de Malte, au moyen de quoi je jouirais de gros bénéfices. Cette lettre me frappa comme un coup de foudre. Retourner à Paris, être présenté à la cour, et je me trouvais presque mal quand je rencontrais trois ou quatre personnes inconnues dans un salon, me faire comprendre l'ambition à moi qui ne rêvais que de vivre oublié. Mon premier mouvement fut de répondre à mon frère qu'étant l'aîné, c'était à lui de soutenir son nom, que quant à moi obscur cadet de Bretagne, je ne me retirerais pas du service parce qu'il y avait des chances de guerre, mais que si le roi avait besoin d'un soldat dans son armée, il n'avait pas besoin d'un pauvre gentilhomme à sa cour. Je m'empressais de lire cette réponse romanesque à Madame de Marigny, qui jeta les hauts cris. On appela Madame de Farcy, qui se moqua de moi. Lucille m'aurait bien voulu soutenir, mais elle n'osait combattre ses sœurs. On m'arracha ma lettre, et toujours faible quand il s'agit de moi, je demandais à mon frère que j'allais partir. Je partis, en effet, je partis pour être présenté à la première cour de l'Europe, pour débuter dans la vie de la manière la plus brillante, et j'avais l'air d'un homme que l'on traîne aux galères ou sur lequel on va prononcer une sentence de mort. J'entrais dans Paris par le chemin que j'avais suivi la première fois. J'allais descendre au même hôtel, rue du Maille. Je ne connaissais que cela. Je fus logé à la porte de mon ancienne chambre, mais dans un appartement un peu plus grand et donnant sur la rue. Mon frère, soit qu'il fût embarrassé de mes manières, soit qu'il eut pitié de ma timidité, ne me mena point dans le monde et ne me fit faire connaissance avec personne. Les demeuraires eut défaussé mon martre. J'allais tous les jours dîner chez lui à trois heures. Nous nous quittions ensuite et nous ne nous revoyions que le lendemain. Mon gros cousin Moro n'était plus à Paris. Je passais deux ou trois fois devant l'hôtel de Madame de Chastenay sans oser demander aux Suisses ce qu'elle était devenue. L'automne commençait, je me levais à six heures, je passais au manège, je déjeunais. J'avais heureusement alors la rage du grec. Je traduisais l'Odyssée et la Syropédie jusqu'à deux heures en entremêlant mon travail d'études historiques. À deux heures, je m'habillais, je me rendais chez mon frère, il me demandait ce que j'avais fait, ce que j'avais vu, je répondais rien, il haussait les épaules et me tournait le dos. Un jour, on entend du bruit au dehors. Mon frère court à la fenêtre et m'appelle. Je ne voulus jamais quitter le fauteuil dans lequel j'étais étendu au fond de la chambre. Mon pauvre frère me prédit que je mourrais inconnue, inutile à moi et à ma famille. À quatre heures, je rentrais chez moi, je m'asseyais derrière ma croisée. Deux jeunes personnes de quinze ou seize ans venaient à sept heures dessiner à la fenêtre d'un hôtel bâti en face, de l'autre côté de la rue. Elle s'était aperçue de ma régularité, comme moi, de la leur. De temps en temps, elles levaient la tête pour regarder leurs voisins. Je leur savais un gré infini de cette marque d'attention. Elles étaient ma seule société à Paris. Quand la nuit approchait, j'allais à quelques spectacles. Le désert de la foule me plaisait, quoiqu'il m'en coûta toujours un peu de prendre mon billet à la porte et de me mêler aux hommes. Je rectifiai les idées que je m'étais formée du théâtre à Saint-Malo. Je vis Madame Saint-Huberti dans le rôle d'Armide. Je sentis qu'il avait manqué quelque chose à la magicienne de ma création. Lorsque je ne m'emprisonnais pas dans la salle de l'opéra ou des Français, je me promenais de rue en rue ou le long des quais jusqu'à 10 ou 11 heures du soir. Je n'aperçois pas encore aujourd'hui la file des réverbères de la place 815 à la barrière des bonshommes sans me souvenir des angoisses dans lesquelles j'étais quand je suivis cette route pour me rendre à Versailles lors de ma présentation. Rentré au logis, je demeurais une partie de la nuit la tête penchée sur mon feu qui ne me disait rien. Je n'avais pas, comme les Persans, l'imagination assez riche pour me figurer que la flamme ressemblait à la Némone et la braise à la grenade. J'écoutais les voitures allant, venant, se croisant. Le roulement lointain imitait le murmure de la mer sur les grèves de ma Bretagne ou du vent dans les bois de Combourg. Ces bruits du monde qui rappelaient ceux de la solitude réveillaient mes regrets. J'évoquais mon ancien mal ou bien mon imagination inventait l'histoire des personnages que ces chars emportaient. J'apercevais des salons radieux, des bals, des amours, des conquêtes. Bientôt, retombé sur moi-même, je me retrouvais délaissé dans une hôtellerie, voyant le monde par la fenêtre et l'entendant aux échos de mon foyer. Rousseau croit devoir à sa sincérité comme à l'enseignement des hommes la confession des voluptés suspectes de sa vie. Il lui suppose même qu'on l'interroge gravement et qu'on lui demande compte de ses péchés avec les données pericolanties de Venise. Si je m'étais prostituée aux courtisanes de Paris, je ne me croirais pas obligée d'en instruire la postérité. Mais j'étais trop timide d'un côté, trop exalté de l'autre, pour me laisser séduire à défi de joie. Quand je traversais les troupeaux de ces malheureuses attaquant les passants pour les hisser à leurs entre-sols comme les cochers de Saint-Cloud pour faire monter les voyageurs dans leurs voitures, j'étais saisi de dégoût et d'horreur. Les plaisirs d'aventure ne m'auraient convenu qu'au temps passé. Dans les quatorzièmes, quinzièmes, seizièmes et dix-septièmes siècles, la civilisation imparfaite, les croyances superstitieuses, les usages étrangers et demi-barbares, mêlaient le roman partout. Les caractères étaient forts, l'imagination puissante, l'existence mystérieuse et cachée. La nuit, autour des hauts murs des cimetières et des couvents, sous les remparts déserts de la ville, le long des chaînes et des fossés des marchés, à l'orée des quartiers clos, dans les rues étroites et sans réverbère, où des voleurs et des assassins se tenaient embusqués, où des rencontres avaient lieu tantôt à la lumière des flambeaux, tantôt dans l'épaisseur des ténèbres. C'était au péril de sa tête qu'on cherchait le rendez-vous donné par quelques Héloïses. Pour se livrer au désordre, il fallait aimer véritablement. Pour violer les mœurs générales, il fallait faire de grands sacrifices. Non seulement il s'agissait d'affronter des dangers fortuits et de braver le glaive des lois, mais on était obligé de vaincre en soi l'empire des habitudes régulières, l'autorité de la famille, la tyrannie des coutumes domestiques, l'opposition de la conscience, les terreurs et les devoirs du chrétien. Toutes ces entraves doublaient l'énergie des passions. Je n'aurais pas suivi en 1788 une misérable affamée qui m'eût entraîné dans son bouge sous la surveillance de la police. Mais il est probable que j'eusse mise à fin en 1606 une aventure du genre de sel qu'a si bien raconté Basson-Pierre. « Il y a voie cinq ou six mois, dit le maréchal, que toutes les fois que je passois sous le petit pont, car en ce temps-là le pont neuf n'était point bâti, une belle femme, l'ingère à l'enseigne des deux anges, me faisois de grandes révérences et m'accompagnois de la vue tant qu'elle pouvait. Et comme j'eus pris garde à son action, je la regardois aussi et la salois avec plus de soin. Il advint que lorsque j'arrivais de Fontainebleau à Paris, passant sur le petit pont, dès qu'elle m'aperçut venir, elle se mit sur l'entrée de sa boutique et me dit, comme je passois, « Monsieur, je suis votre servante. » Je lui rendis son salut et me retournant de temps en temps, je vis qu'elle me suivait de la vue aussi longtemps qu'elle pouvait. Basson-Pierre obtient un rendez-vous. « Je trouvais, dit-il, une très belle femme âgée de vingt ans qui étoie coiffée de nuit, n'ayant qu'une très fine chemise sur elle et une petite jupe de revêche verte et des mules aux pieds avec un peignoir sur elle. Elle me plut bien fort. Je lui demandais si je ne pourrais pas la voir encore une autre fois. « Si vous voulez me voir une autre fois, me répondit-elle, ce sera chez une de mes tantes qui se tient en la rue Bourlabé, proche des Halles, auprès de la rue des Ours, à la troisième porte du côté de la rue Saint-Martin. Je vous y attendrai depuis dix heures jusqu'à minuit et plus tard encore. Je laisserai la porte ouverte. À l'entrée, il y a une petite allée que vous passerez vite, car la porte de la chambre de ma tante y répond et trouverai un degré qui vous mènera à ce second étage. Je vins à dix heures et trouvai la porte qu'elle m'avait marquée et de la lumière bien grande, non seulement au second étage, mais au troisième et au premier encore. Mais la porte était fermée. Je frappai pour avertir de ma venue, mais jouis une voix d'homme qui me demanda qui j'étoie. Je m'en retournai à la rue aux Ours et étant retourné pour la deuxième fois, ayant trouvé la porte ouverte, j'entrai jusque au second étage où je trouvais que cette lumière étoit la paille du lit que l'on y brûloa et deux cornus étendus sur la table de la chambre. Alors je me retirai bien étonné et en sortant je rencontrai des corbeaux en terreur de mort qui me demandèrent ce que je cherchois. Et moi, pour les faire écarter, mis l'épée à la main et passais outre, m'en revenant à mon logis un peu ému de ce spectacle inopiné. Je suis allée à mon tour à la découverte avec l'adresse donnée il y a 240 ans par Bain-Saint-Pierre. Je traversai le petit pont, passai les Halles et suivi la rue Saint-Denis jusqu'à la rue Aux-ours à main droite. La première rue à main gauche aboutissant rue Aux-ours et la rue Bourlabé. Son inscription, enfumée comme par le temps et un incendie, m'a donné bonne espérance. J'ai retrouvé la troisième petite porte du côté de la rue Saint-Martin, tant les renseignements de l'historien sont fidèles. Là, malheureusement, les deux siècles et demi que j'avais cru d'abord rester dans la rue ont disparu. La façade de la maison est moderne, aucune clarté ne sortait ni du premier ni du second ni du troisième étage. Aux fenêtres de l'attique, sous le toit, régnaient une guirlande de capucines et de poids de senteurs. Au rez-de-chaussée, une boutique de coiffeurs offrait une multitude de tours de cheveux accrochés derrière les vitres. Tout déconvenu, je suis entré dans ce musée des Éponines. Depuis la conquête des Romains, les Gauloises ont toujours vendu leurs tresses blondes à des fronts moins parés. Mes compatriotes bretonnes se font tondre encore à certains jours de foire et troquent le voile naturel de leur tête pour un mouchoir des Indes. m'adressant à un merlan qui filait une perruque sur un peigne de fer, « Monsieur, n'auriez-vous pas acheté les cheveux d'une jeune lingère qui demeurait à l'enseigne des deux anges près du petit pont ? » Il est resté sous le coup, ne pouvant dire ni oui ni non. Je me suis retiré avec mille excuses à travers un labyrinthe de toupets. J'ai ensuite erré de porte en porte, point de lingère de vingt ans me faisant grande révérence, point de jeune femme franche, désintéressée, passionnée, coiffée de nuit, n'ayant qu'une très fine chemise, une petite jupe de revêche verte et des mules aux pieds avec un peignoir sur elle. Une vieille grognon prête à rejoindre ses dents dans la tombe m'a pensé battre avec sa béquille. C'était peut-être la tente du rendez-vous. Quelle belle histoire que cette histoire de Basson-Pierre ! Il faut comprendre une des raisons pour laquelle il avait été si résolument aimé. À cette époque, les Français se séparaient en deux classes distinctes, l'une dominante, l'autre demi-serve. La lingère pressait Basson-Pierre dans ses bras comme un demi-dieu descendu au sein d'une esclave. Il lui faisait l'illusion de la gloire, et les Françaises, seules de toutes les femmes, sont capables de s'enivrer de cette illusion. Mais qui nous révélera les causes inconnues de la catastrophe ? Était-ce la gentille grisette des deux anges dont le corps gisait sur la table avec un autre corps ? Quel était l'autre corps ? Celui du mari ou de l'homme dont Basson-Pierre entendit la voix ? La peste, car il y avait la peste à Paris ou la jalousie. Étaient-elles accourues dans la rue Bourg-la-Bée avant l'amour ? L'imagination se peut exercer à l'aise sur un tel sujet. Mêlez aux inventions du poète le chœur populaire, les faux soyeurs arrivant, les corbeaux et l'épée de Basson-Pierre. Un superbe mélodrame sortira de l'aventure. Vous admirez aussi la chasteté et la retenue de ma jeunesse à Paris. Dans cette capitale, il m'était loisible de me livrer à tous mes caprices, comme dans l'abbaye de Télème où chacun agissait à sa volonté. Je n'abusais pas néanmoins de mon indépendance. Je n'avais de commerce qu'avec une courtisane âgée de 216 ans, jadis éprise d'un maréchal de France, rival du Béarnais auprès de mademoiselle de Montmorency et amant de mademoiselle d'Entrague, sœur de la marquise de Verneuil qui parle si mal de Henri IV. Louis XVI que j'allais voir ne se doutait pas de mes rapports secrets avec sa famille. Le jour fatal arriva, il fallut partir pour Versailles plus mort que vif. Mon frère m'y conduisit la veille de ma présentation et me mena chez le maréchal de Duras, galant homme dont l'esprit était si commun qu'il réfléchissait quelque chose de bourgeois sur ses belles manières. Ce bon maréchal me fit pourtant une peur horrible. Le lendemain matin, je me rendis seule au château. On n'a rien vu quand on n'a pas vu la pompe de Versailles, même après le licenciement de l'ancienne maison du roi. Louis XIV était toujours là. La chose alla bien tant que je n'eus qu'à traverser les salles des gardes. L'appareil militaire m'a toujours plu et ne m'a jamais imposé. Mais quand j'entrais dans l'œil de bœuf et que je me trouvais au milieu des courtisans, alors commença ma détresse. On me regardait, j'entendais demander qui j'étais. Il se faut souvenir de l'ancien prestige de la royauté pour se pénétrer de l'importance dont était alors une présentation. Une destinée mystérieuse s'attachait aux débutants. On lui épargnait l'air protecteur méprisant qui composait avec l'extrême politesse les manières inimitables du grand seigneur. Qui sait si ce débutant ne deviendra pas le favori du maître ? On respectait en lui la domesticité future dont il pouvait être honoré. Aujourd'hui, nous nous précipitons dans le palais avec encore plus d'empressement qu'autrefois, et ce qu'il y a d'étrange, sans illusion. Un courtisan réduit à se nourrir de vérité est bien prêt de mourir de faim. Lorsqu'on annonça le lever du roi, les personnes non présentées se retirèrent. Je sentis un mouvement de vanité. Je n'étais pas fier de rester, j'aurais été humilié de sortir. La chambre accouchée du roi s'ouvrit. Je vis le roi, selon l'usage, achever sa toilette, c'est-à-dire prendre son chapeau de la main du premier gentilhomme de service. Le roi s'avança, allant à la messe, je m'inclinais. Le maréchal de Duras me nomma Sire, le chevalier de Châteaubriand. Le roi me regarda, me rendit mon salut, hésita, eut l'air de vouloir m'adresser la parole. J'aurais répondu d'une contenance assurée. Ma timidité s'était évanouie. Parler au général de l'armée, au chef de l'État, me paraissait tout simple, sans que je me rendisse compte de ce que j'éprouvais. Le roi, plus embarrassé que moi, ne trouvant rien à me dire, passe à outre. Vanité des destinées humaines. Ce souverain que je voyais pour la première fois, ce monarque si puissant, était Louis XVI, à six ans de son échafaud. Et ce nouveau courtisan qui le regardait à peine, chargé de démêler les ossements parmi les ossements, après avoir été sur preuve de noblesse présentée aux grandeurs du fils de Saint Louis, le serait un jour à sa poussière sur preuve de fidélité. Double tribu de respect à la double royauté du sceptre et de la palme. Louis XVI pouvait répondre à ses juges comme le Christ aux Juifs. Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres pour laquelle me lapidez-vous. Nous courûmes à la galerie pour nous trouver sur le passage de la reine lorsqu'elle reviendrait de la chapelle. Elle se montra bientôt entourée d'un radieux et nombreux cortèges. Elle nous fit une noble révérence. Elle semblait enchantée de la vie. Et ses belles mains qui soutenaient alors avec tant de grâce le sceptre de tant de rois devaient, avant d'être liés par le bourreau, ravauder les haillons de la veuve, prisonnière à la conciergerie. Si mon frère avait obtenu de moi un sacrifice, il ne dépendait pas de lui de me le faire pousser plus loin. Vainement, il me supplia de rester à Versailles afin d'assister le soir au jeu de la reine. Tu seras, me dit-il, nommé à la reine et le roi te parlerat. Il ne me pouvait pas donner de meilleure raison pour m'enfuir. Je me hâtais de venir cacher ma gloire dans mon hôtel garni, heureux d'être échappé à la cour mais voyant encore devant moi la terrible journée des carrosses du 19 février 1787. Le duc de Coigny me fit prévenir que je chasserais avec le roi dans la forêt de Saint-Germain. Je m'acheminais de grand matin vers mon supplice en uniforme de débutant, habit gris, veste et culotte rouge, manchette de bottes, bottes à l'écuillère, couteau de chasse aux côtés, petit chapeau français à galon d'or. Nous nous trouvâmes quatre débutants au château de Versailles. Moi, les deux messieurs de Saint-Marceau et le comte d'Autefeuille. Le duc de Coigny nous donna nos instructions. Il nous avisa de ne pas couper la chasse, le roi s'emportant lorsqu'on passait entre lui et la bête. Le duc de Coigny portait un nom fatal à la reine. Le rendez-vous était au Val, dans la forêt de Saint-Germain, domaine engagé par la couronne au maréchal de Beauvau. L'usage voulait que les chevaux de la première chasse à laquelle assistaient les hommes présentés fussent fournis des écuries du roi. On bat au champ, mouvement d'armes, voix de commandement, on crie « Le roi ! » Le roi sort, monte dans son carrosse, nous roulons dans les carrosses à la suite. Il y avait loin de cette course et de cette chasse avec le roi de France à mes courses et à mes chasses dans les landes de la Bretagne et plus loin encore à mes courses et à mes chasses avec les sauvages de l'Amérique. Ma vie devait être remplie de ces contrastes. Nous arrivâmes au point de ralliement où de nombreux chevaux de sel tenus en main sous les arbres témoignaient leur impatience. Les carrosses arrêtées dans la forêt avec les gardes, les groupes d'hommes et de femmes, les meutes à peine contenues par les piqueurs, les aboiements des chiens, le hennissement des chevaux, le bruit des corps formaient une scène très animée. Les chasses de nos rois rappelaient à la fois les anciennes et les nouvelles mœurs de la monarchie, les rues de Pastan, de Claudion, de Chilpéric, de Dagobert, la galanterie de François Ier, de Henri IV et de Louis XIV. J'étais trop plein de mes lectures pour ne pas voir partout des comtesses de Châteaubriand, des Duchesses d'Étampes, des Gabriels d'Estrée, des Lavalières, des Montespan. Mon imagination prit cette chasse historiquement et je me sentis à l'aise. J'étais d'ailleurs dans une forêt. J'étais chez moi. Au descendu des carrosses, je présentais mon billet au piqueur. On m'avait destiné une jument appelée l'heureuse, bête et légère, mais sans bouche, ombrageuse et pleine de caprice, à ces vives images de ma fortune qui chauvit sans cesse des oreilles. Le roi, mis en selle, partit. La chasse le suivit, prenant diverses routes. Je restais derrière à me débattre avec l'heureuse qui ne voulait pas se laisser enfourcher par son nouveau maître. Je finis cependant par m'élancer sur son dos. La chasse était déjà loin. Je maîtrisais d'abord assez bien l'heureuse. Forcée de raccourcir son galop, elle baissait le cou, secouait le mort, blanchit d'écume, s'avançait de travers à petits bons, mais lorsqu'elle approcha du lieu de l'action, il n'y eut plus moyen de la retenir. Elle allonge le chanfrein, m'abat la main sur le garrot, vient au grand galop donné dans une troupe de chasseurs, écartant tout sur son passage, ne s'arrêtant qu'au heurte du cheval d'une femme qu'elle faillit culbuter, au milieu des éclats de rire des uns, des cris de frayeur des autres. Je fais aujourd'hui d'inutiles efforts pour me rappeler le nom de cette femme qui reçut poliment mes excuses. Il ne fait plus question que de l'aventure du débutant. Je n'étais pas au bout de mes épreuves. Environ une demi-heure après ma déconvenue, je chevauchais dans une longue percée à travers des parties de bois désertes. Un pavillon s'élevait au bout. Voilà que je me mis à songer à ces palais répandus dans les forêts de la couronne en souvenir de l'origine des rois chevelus et de leur mystérieux plaisir. Un coup de fusil part, l'heureuse tourne court, brosse tête baissée dans le fourret et me porte juste à l'endroit où le chevreuil venait d'être abattu. Le roi paraît. Je me souviens alors mais trop tard des injonctions du duc de Coigny. La maudite heureuse avait tout fait. Je saute à terre d'une main poussant en arrière ma cavale de l'autre tenant mon chapeau bas. Le roi regarde et ne voit qu'un débutant arriver avant lui aux fins de la bête. Il avait besoin de parler. Au lieu de s'emporter, il me dit avec un ton de bonhomie et un gros rire, il n'a pas tenu longtemps. C'est le seul mot que j'ai jamais obtenu de Louis XVI. On vint de toutes parts, on fut étonné de me trouver causant avec le roi. Le débutant Châteaubriand fit du bruit par ses deux aventures. Mais comme il lui est toujours arrivé depuis, il ne sut profiter ni de la bonne ni de la mauvaise fortune. Le roi força trois autres chevreuils. Les débutants ne pouvant cour que la première bête, j'allais attendre au Val avec mes compagnons le retour de la chasse. Le roi revint au Val, il était gai et comptait les accidents de la chasse. On reprit le chemin de Versailles. Nouveau désappointement pour mon frère. Au lieu d'aller m'habiller pour me trouver au débeauté, moment de triomphe et de faveur, je me jetais au fond de ma voiture et rentrais dans Paris plein de joie d'être délivré de mes honneurs et de mes mots. Je déclarais à mon frère que j'étais déterminé à retourner en Bretagne. Content d'avoir fait connaître son nom, espérant à mener un jour à maturité par sa présentation ce qu'il y avait d'avorter dans la mienne, il ne s'opposa pas au départ d'un esprit aussi biscornu. Telle fut ma première vue de la ville et de la cour. La société me parut plus odieuse encore que je ne l'avais imaginé. Mais si elle m'effraya, elle ne me découragea pas. Je sentis confusément que j'étais supérieure à ce que j'avais aperçu. Je pris pour la cour un dégoût invincible. Ce dégoût ou plutôt ce mépris que je n'ai pu cacher m'empêchera de réussir ou me fera tomber du plus haut point de ma carrière. Au reste, si je jugeais le monde sans le connaître, le monde à son tour m'ignorait. Personne ne devina à mon début ce que je pouvais valoir et quand je revins à Paris, on ne le devina pas davantage. Depuis ma triste célébrité, beaucoup de personnes m'ont dit comme nous vous eussions remarqué si nous vous avions rencontré dans votre jeunesse. Cette obligeante prétention n'est que l'illusion d'une renommée déjà faite. Les hommes se ressemblent à l'extérieur. En vain, Rousseau nous dit qu'il possédait deux petits yeux tout charmants. Il n'en est pas moins certain, témoin ses portraits, qu'il avait l'air d'un maître d'école ou d'un cordonnier grognon. Pour en finir avec la cour, je dirais qu'après avoir revu la Bretagne et m'être venu fixer à Paris avec mes soeurs cadettes Lucille et Julie, je m'enfonçais plus que jamais dans mes habitudes solitaires. On me demandera ce que devint l'histoire de ma présentation. Elle resta là. Vous ne chassate donc plus avec le roi ? Pas plus qu'avec l'empereur de la Chine. Vous ne retournate donc plus à Versailles ? J'allais deux fois jusqu'à Sèvres, le cœur me faillit et je revins à Paris. Vous ne tirât donc aucun parti de votre position ? Aucun. Que faisiez-vous donc ? Je m'ennuyais. Ainsi, vous ne vous sentiez aucune ambition. Si fait, à force d'intrigues et de soucis, j'arrivais à la gloire d'insérer dans l'almanac des muses une idylle dont l'apparition me pense à tuer d'espérance et de crainte. J'aurais donné tous les carrosses du roi pour avoir composé la romance au ma tendre musette ou de mon berger volage. Propre à tout pour les autres, bon à rien pour moi. Me voilà. Fin du livre 4 « puis, je vous LET par football sur les musets .